Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous présenter en exclusivité sur la page l'extension pour Sanseya Deckbuilding Asgard. Alors ce que je vous propose de faire c'est un rapide unboxing, ensuite on va regarder ensemble le livret des règles et surtout les nouveaux mécanismes qui sont mis en jeu et vous allez voir ça enrichit énormément l'expérience. Et puis dans une seconde vidéo ce que je ferai c'est de regarder bien entendu les cartes, les cartes des guerriers d'Asgard mais également les cartes des chevaliers de bronze car vous allez le comprendre, il y a une belle évolution. Allez en attendant n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti ! Allez c'est parti pour cette présentation de Sanseya les chevaliers de Zodiac Deckbuilding extension Asgard donc de Yuka Baetsume. C'est toujours aussi quali, toujours aussi bien travaillé vous le remarquez. On est donc sur une proposition 60 minutes au niveau de la partie, 14 ans en plus, bon ça c'est parce qu'il y a de la bataille mais franchement le jeu ça s'appréhende facilement à partir de 9-10 ans et de 1 à 5 joueurs puisque on joue les chevaliers de bronze et qu'ils sont au nombre de 5. J'attire votre attention sur le caractère très très qualitatif de la boîte avec beaucoup de graphismes, des images qui ne sont pas les mêmes en fonction des côtés de la boîte, enfin il y en a vraiment de partout, c'est vraiment vraiment top. J'attire également votre attention sur le fait que c'est une extension et donc il vous va falloir avoir la boîte de base pour y jouer et puis pour l'avoir déjà ouverte un petit peu, ça vous apporte quand même de nouveaux mécanismes. C'est une question qu'on m'a beaucoup posé, oui il y a de nouveaux mécanismes et je trouve également qu'il y a de nouveaux challenges. Donc sans tarder on va regarder le contenu. 50 nouvelles cartes brillantes, comme d'habitude, vous savez l'effet un peu brillant avec les reflets, c'était vraiment vraiment top. On a 6 plateaux, alors ça vous allez voir à quoi ça sert. On a un dé là aussi, on va voir à quoi ça sert. Une statue de d'un, 7 saphirs et 40 nouveaux marqueurs. Allez, sans attendre, on ouvre la boîte. Bon ça s'ouvre de façon plutôt facile je trouve. On va tomber directement sur le livre de règles, mais avant d'aborder ce livre de règles, ce que je veux vous montrer c'est que même à l'intérieur de la boîte, vous voyez, ils ont placé les armures des chevaliers d'Asgard. Je trouve ça vraiment 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 top. Au-dessus, donc il y a les 7 chevaliers, c'est vraiment vraiment sympa. On va parcourir le livret ensemble, mais avant on va regarder le contenu de la boîte. On va retrouver donc ces fameuses cartes. Alors en fait, ce sont des cartes qui vont vous permettre de mieux appréhender la façon dont vous jouez. Vous allez mettre votre pioche ici, votre défaut, ça va venir se coller là dans le coin. Et puis ici vous allez venir ficher votre armure. Donc en fait, c'est ce qu'on faisait déjà, mais il y a un apport en jeu qui est significatif et qui va vous permettre également de rejouer à la boîte initiale. C'est que vous allez voir, on a des pouvoirs qu'on va pouvoir déclencher avec des éclairs. Éclairs qu'on va notamment gagner lorsque l'on aura terminé intégralement notre pioche. Vous voyez ici, il y a un plus 1. Donc on va gagner un éclair. Et puis en gagnant cet éclair et en le capitalisant, on va pouvoir déclencher des effets qu'on regardera ensemble. Donc bien entendu, chaque chevalier a sa carte. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est recto verso. Non pas que de l'autre côté, il y a des choses différentes, mais ça vous permet de choisir. Soit vous mettez vos cartes dans ce sens-là, soit vous mettez votre carte dans l'autre sens. C'est intelligent parce que si vous jouez par exemple à deux joueurs, vous allez placer les choses comme ça. Et comme ça, vous n'aurez pas les cartes qui vont chevaucher. Donc ça a l'air de rien, mais il fallait y penser et c'est génial. J'attire votre attention sur la carte de Hilda qui est une carte assez spécifique. Puisque vous allez le voir, on va monter un compteur dessus. Et une des premières grandes nouveautés de ce Senseïa Deck Building Asgard, c'est de pouvoir jouer en solo. Et oui, il y a une version solo du jeu, c'est génial. Comme d'habitude, on va retrouver les éléments aimantés. Donc là, on a tout simplement les saphirs qui sont sur les armures d'Asgard. Et on va venir les coller sur cette statue d'Odin. Donc en fait, à chaque fois que vous allez récupérer un chevalier d'Asgard, vous allez venir coller comme ça un saphir dessus. Alors ça n'a pas vocation de tour de jeu. Vous allez quand même devoir utiliser votre horloge de la boîte de start initial. C'est toujours elle qui va mesurer la durée de la partie. Par contre, ce qui se passe, c'est que lorsque vous les avez les 7, et bien ce qui se passe, c'est qu'on retourne et on débloque la robe d'Odin qui va vous apporter des avantages et des bénéfices. Donc ça, c'est extrêmement sympa aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve donc ? Bon, les socles pour l'armure d'Odin, on va la monter ensemble. Ces fameux nouveaux éclairs qui vont vous permettre de débloquer les pouvoirs spéciaux. La roue qu'on va monter ensemble. Et puis vous voyez, ici, là, ce sont des nouveaux pions. C'est le pion gelé, qui est d'abord posé avec une valeur de 2, puis posé avec une valeur de 1. On va le voir ensemble dans le livret qu'on va parcourir ensemble. Gelé, c'est une nouvelle action qui apparaît, qui va permettre d'utiliser des sorts, et qui fait qu'une fois qu'on l'a déclenché, tant qu'on ne se soigne pas, on ne se dégèle pas, et donc la carte est immobilisée. Voilà, on va retrouver le pion Hilda. Vous avez vos pions de chevalier de bronze dans votre boîte initiale. Le pion Hilda est à poser à côté de la carte de Hilda, et lorsqu'elle bat des chevaliers, vous n'oubliez pas de poser les cartes sous ce pion-là. Ça permet de dire, voilà, j'ai battu tel ou tel chevalier. On va retrouver également un dé. Donc ce dé, en fait, il va avoir plusieurs utilités. La première, c'est les chiffres, et puis ensuite les symboles. On le verra également ensemble quand on parlera des règles. Il est attribué à Hilda, et ça lui permet, en fait, c'est pour le jeu solo, en fait, c'est pour permettre de jouer Hilda à votre place. Vous lancez le dé, vous allez définir soit une première valeur qui va définir une action, et puis ensuite un symbole qui va définir également des pouvoirs, des interactions. Ça, c'est les petits clous pour la fiche d'Hilda. Et puis, bien entendu, on va retrouver les cartes que l'on va parcourir à la fin de la vidéo, qui sont toujours aussi chouettes, et qui ont des images qui sont différentes, des images initiales. Alors bien sûr, il y a des nouveaux chevaliers, donc c'est normal, mais on a quand même des images différentes. Et puis ce qu'on va voir aussi, et ça on le verra ensemble, les armures ont une double couleur. Allez, on regarde ensemble plus en détail le contenu de cette boîte, donc un livret qu'on va parcourir ensemble. 50 cartes, 35 personnages, 13 armures et 2 reliques. Donc les reliques, c'est ce qu'il y a là, on les regardera, on verra ce que ça apporte. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de mécanismes qui ont été ajoutés. On a des marqueurs de gel, donc là également, on va regarder ensemble de quoi ça correspond. Des marqueurs d'énergie, vous allez voir, c'est en rapport avec les capacités qui sont présentées ici. Là, je vous ai mis un petit setup de ce que peut être votre partie, les cartes que vous allez consommer, les cartes de votre pioche, la zone de votre pioche et votre armure actuellement en jeu. Une statue d'Odin, donc, voilà, avec, j'ai aimanté, c'est toujours le même système d'aimant, vous venez poser les saphirs, hop là, dessus. Le plateau de Hilda, donc, plateau qu'il faut constituer, que j'ai créé ici avec le dé, et donc, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez le marqueur de tour, il y a 24 tours pour battre Hilda. Alors, j'ai eu beau presser au maximum ma fiche là, sauf c'est un peu lâche, regardez, vous voyez, ça tourne vraiment très vite tout seul. Donc, faites gaffe à ce que les tours bougent pas tout seul. Ça, bon, ça reste, ça reste, voilà, une fois que c'est fiché, c'est fiché. Par contre, j'ai peur que le score bouge tout seul. Alors, est-ce que je suis le seul à avoir ça ? Est-ce que j'ai pas monté les choses à l'envers ? J'ai pas le sentiment. Mais, voilà, pour le coup, ça sert pas assez, et ça tourne trop vite. C'est vraiment la seule remarque que j'ai. Le fameux dé de Hilda et son marqueur qu'on a déjà vu tout à l'heure. Je la pose là, on y reviendra. Allez, la mise en place. Donc, ça, c'est le nouveau plateau joueur. Donc, on va lire ensemble. En plus de la mise en place habituelle, chaque joueur récupère un plateau joueur associé au héros joué, ainsi que trois marqueurs d'énergie. Donc, on va partir de facto comme ça avec trois marqueurs d'énergie qui vont nous permettre de développer des coûts spéciaux, on va dire. Au niveau du plateau, on indique donc les techniques. Donc, ça, ce sont les techniques qu'on va pouvoir développer, que vous pouvez utiliser durant la partie, ainsi que les emplacements de pioche. Donc, la pioche, on la met ici. La défausse, qui va se retrouver ici. Et puis, l'armure équipée, qui va se retrouver ici. Donc, on remarquera, première chose, c'est que nos chevaliers sont passés argent. Ce ne sont plus des chevaliers côté bronze. Ce sont des chevaliers qui sont côté argent. Et que leurs armures sont à la fois bronze et argent. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire qu'elles vont subir, quand vous avez une carte comme ça, qui est bicolore, ça veut dire qu'elle va subir à la fois les effets qui devraient toucher des chevaliers d'argent. Et à la fois, ces effets qui devraient toucher des chevaliers de bronze. Pour les chevaliers d'Asgard, on est sur du bicolore aussi. On est sur du bicolore or et argent. Ce qui veut dire qu'eux vont subir des effets à la fois pour l'argent et à la fois les effets qui seraient dédiés aux chevaliers d'or. Comme d'habitude, les cartes des nouveaux héros et les nouvelles armures, elles sont mises de côté. Vous allez les piocher et on verra sous quelles conditions. Sinon, on mélange les 35 cartes restantes à la réserve de la boîte de base. C'est-à-dire que vous allez injecter les cartes qui sont là. Vous allez injecter vos héros d'Asgard. Vous allez injecter la nouvelle Athéna. Vous allez injecter Hilda. Les nouvelles robes Asgard également. Vous allez injecter Freya. Vous allez injecter des gardes d'Asgard à l'intérieur de votre deck d'origine. Ainsi que les reliques. Et puis, vous pourrez commencer à jouer. Et donc, pour commencer le jeu, vous n'oublierez pas. Là, moi, je l'ai fait pour vous présenter. Mais d'enlever les saphirs. Puisqu'en fait, les saphirs vont être rajoutés sur la statue d'Odin au fur et à mesure que vous allez progresser dans la partie. Et je vous le rappelle, ça va débloquer la robe d'Odin sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc, on remarque ce nouveau plateau de joueurs que je trouve être une super idée en fait. On va partir avec trois marqueurs éclairs. Parce qu'en fait, on va avoir des techniques qu'on va pouvoir utiliser. Les techniques, je ne vais pas les présenter tout de suite. Je vais peut-être faire une vidéo exprès pour vous présenter les cartes, les chevaliers et les nouvelles techniques. Quand vous avez fini de piocher ici, et puis que vous partez dans votre défausse, ici, on va retrouver un plus 1. Et donc, ce plus 1, ça va vous rajouter un éclair. Alors, attention les éclairs, vous n'avez le droit d'en capitaliser 3 au maximum. Donc, c'est pour vous pousser en fait à utiliser vos techniques. Et quand vous voyez que vous allez arriver à la fin de votre deck ici, pensez à utiliser, à déclencher vos techniques. Il y a des techniques qui ne nécessitent aucune énergie. Après, il y a une énergie à consommer, deux, et puis trois. Et puis, bien entendu, plus l'énergie à consommer est importante, plus la technique est intéressante. Très rapidement, là, pour Iki, celle qui ne nécessite de rien consommer, c'est défausser une carte de votre main. Voilà. Sinon, après, on a l'illusion du phénix. C'est retirer une carte verte, bronze ou argent du terrain, puis compléter le terrain. Voilà. Sinon, il y a renaissance du phénix. C'est détruire un de vos personnages marqués. Alors, on verra ce que c'est que d'être marqué. En fait, être marqué, c'est soit être gelé, soit être blessé. Et puis ensuite, la dernière, c'est l'envol du phénix. Iki, un Iki en jeu gagne plus trois en combat face à un personnage ne possédant pas de coup en cosmos. Donc, c'est sympa parce que là, du coup, on se retrouve plus dans un univers, je trouve, de Chevalier du Zodiac. Avec des techniques qui leur sont propres. C'est vrai que déjà, sur leur carte, ils avaient une particularité, mais ils n'en avaient qu'une. Là, vous avez quatre techniques supplémentaires qui ne sont pas les mêmes en fonction du Chevalier et qui, en plus, induisent une charge. Je trouve que c'est vraiment reprendre bien les concepts du dessin animé. De dire, voilà, je vais consommer mon cosmos, je vais charger mon cosmos. Bien entendu, au début de la partie, votre deck, il est petit. Donc, il va y avoir un turn qui va être rapide. Donc, soyez vigilant à bien déclencher vos attaques dès le début. Et puis ensuite, le deck va grandir de plus en plus. Donc, vous allez recharger de façon moins fréquente. Donc, faites attention. Ces techniques-là, vous pouvez les déclencher à chaque début de votre tour. Et vous ne pouvez en déclencher qu'une seule par tour. On y reviendra quand on en parlera. Les nouveaux effets. Donc, on a des nouveaux effets de jeu. Notamment, on va retrouver sortie. Donc, ça aussi, c'est une petite nouveauté. Cet effet se déclenche une seule fois à l'instant où la carte rejoint la défausse de terrain. Donc, je vous rappelle que dans le jeu initial, on a une river avec, à la fin, une dernière position qui définit moins un au cosmos et à la force de combat de la carte. Et puis, si celle-ci, à la fin du tour, n'est pas prise, elle va partir en défausse de terrain. Elle va sortir du jeu. En fait, elle est perdue pour le jeu. Il y a des effets qui permettent d'aller chercher des cartes à cet endroit-là, mais c'est assez rare. Et bien là, du coup, vous avez un effet de sortie. Donc, en l'occurrence, que pour les chevaliers d'Asgard. Et je prends un exemple pour Siegfried. Siegfried, sa sortie, c'est chaque joueur gèle la première carte de sa pioche. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Alors, gelé, justement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être gelé ? Donc, c'est un effet qui est optionnel, attention, et qui ne peut être déclenché qu'une seule fois. Si le joueur décide d'appliquer l'effet qui est associé au mot gelé, alors il gèle sa propre carte. D'accord ? Donc, si je veux utiliser l'effet qui est à côté du mot gelé de ma carte, je vais moi-même geler ma carte. Et cet effet, ça peut être de geler la carte d'en face. Ou alors de détruire les cartes gelées d'un adversaire. On peut faire plein de choses, vous allez voir, on regardera ça quand on dépiotera toutes les cartes et tous les personnages. Alors, il faut savoir que toutes les cartes peuvent être gelées. Les armures également, c'est important. Donc ensuite, on a l'effet marqué. Donc ça, c'est un effet qui est obligatoire et qui se déclenche en réaction d'un autre effet. Sur les cartes, vous allez avoir la valeur marquée qui est inscrite dessus avec un effet qui est associé. Et cet effet doit obligatoirement se déclencher dès l'instant que la carte subit soit une blessure, soit un marqueur gel. Voilà. Donc c'est ça en fait l'effet marqué. C'est un effet supplémentaire. Certains effets ciblent des cartes qui sont elles-mêmes marquées. C'est-à-dire toutes les cartes en jeu avec au moins un marqueur de blessure ou un marqueur de gel sur elles. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Vous voyez, il y a des mécanismes qui sont supplémentaires, qui sont rajoutés. Et franchement, je trouve que ça va rajouter énormément de challenges. Donc la carte gelée, elle va se faire avec les jetons qui sont ici. Et quand on va geler une carte, on va y poser... Alors par exemple, je vais geler l'armure de Iki. On va y poser un marqueur gelé comme ça sur la phase 2. Et puis pour la soigner, en fait, pour la dégeler, il va falloir la soigner deux fois. En fait, parce que si je ne la soigne qu'une seule fois, hop, je retourne, je passe en 1. Et pour la dégeler totalement, hop, je vais passer comme ça. Il va falloir que je consomme deux marqueurs de soins. Donc le soin, c'est le cœur sur la carte gelée pour pouvoir la libérer. Les nouvelles armures. Ah, les nouvelles armures. Donc il y a des nouvelles armures qui entrent en jeu qui sont des armures bicolores. Donc elles sont à la fois argent et bronze. Elles vont donc subir à la fois les effets qui sont pour les armures d'argent et à la fois les effets qui sont pour les armures de bronze. Donc la nouvelle armure de bronze, elle est écartée lors de la mise en place. Il n'y a pas de problème, comme les cartes d'armure originales. Elle rejoint votre jeu pour des conditions bien spéciales. En fait, elle va retourner dans votre deck. Vous allez pouvoir vous offrir la possibilité de la piocher lorsqu'un chevalier d'or de la boîte de base est acquis par un joueur. Tous les joueurs possédant leur armure de bronze équipée ou en main peuvent échanger cette armure avec la nouvelle. Voilà, tout simplement. Et donc dans ce cas, l'armure de base de bronze est retirée de la partie. Donc en fait, à ce moment-là, vous allez remplacer votre armure de bronze officielle par cette nouvelle armure qui va vous permettre d'avoir des effets supplémentaires et puis qui, elle-même, subit des effets aussi supplémentaires. On va regarder les deux reliques qui sont ici. Donc ce sont des cartes nouvelles également. Il y a l'anneau de Nibelungen et Balmung. Balmung qui est l'épée d'Odin. Ce sont des reliques et les reliques restent en jeu d'un tour à l'autre. Celle-ci n'occupe pas d'emplacement au niveau de la réserve d'armure. Ce ne sont pas des choses qui vont prendre des places ici. Et un joueur peut donc avoir une armure et une relique en jeu devant lui en même temps. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On va les lire quand même un petit coup. Donc on a envoyé l'effet de brillance. Là, il est vraiment... Je vous le montre pour que vous puissiez en profiter. Alors on a l'anneau de Nibelungen avec un effet de mise en place. Placer cette carte dans la zone de jeu d'un adversaire qui ne peut plus équiper d'armure tant qu'il ne l'a pas affrontée. Et pour l'affronter, il faut lui faire 5 de dégâts. Et ça la placera dans sa défausse. Et quand elle arrive, le joueur actif applique l'effet de mise en jeu. Donc au moment où il la joue, il applique l'effet de mise en jeu. Donc ça, c'est sympa parce qu'en fait, cet anneau-là, il est maléfique. Vous allez le balancer dans la main du joueur d'en face. Et puis tant qu'il n'a pas réussi à combattre cet anneau, il ne peut plus utiliser son armure. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis Balmung également gelé. Donc on peut geler cette carte. Et on détruit une relique en jeu ou une armure d'or d'une défausse. Placer Balmung dans la zone de jeu du joueur ayant subi l'effet. D'accord ? Et dans la partie noire, son coût est réduit de 1 en cosmos à chaque saphir d'Odin présent sur la statue. Donc elle part avec un quota de 9. Et à chaque fois en fait que vous rajoutez sur votre statue d'Odin un saphir, elle perd en fait une valeur. Voilà, elle perd une valeur de force de cosmos. Le double rang, j'en ai déjà un petit peu parlé. Certaines cartes disposent de 2 rangs, contour bicolore. Une carte possédant 2 rangs est infectée par tous les effets ciblant les 2 rangs. Donc on nous explique ici que lorsque Sid de Mizar sort du terrain, son effet sortie ciblant les personnages or affecte donc les guerriers divins puisqu'ils sont à la fois or et argent. Voilà, donc son effet de sortie, c'est que chaque joueur gèle tous les personnages or de sa défausse ou défausse un shun puisque forcément c'est shun qui combat bizarre. Allez, on va regarder le saphir. On va regarder les saphirs et la robe d'Odin. Alors là, je les ai tous collés mais il faut savoir que c'est à partir du moment où il y en a 7 que l'armure se retourne. C'est-à-dire qu'on part du principe que si vous en totalisez 7, vous pourrez bénéficier de l'effet de l'armure. Donc les saphirs d'Odin sont présents sur la carte des chevaliers divins. On le voit là, ici, dans le petit coin. Je vais vous montrer. Voilà, Yfrid. Et puis bien entendu, ici on a un petit saphir. Donc à partir du moment, on va le récupérer. On va rajouter un saphir. Donc lorsqu'un guerrier divin quitte le terrain a placé un saphir d'Odin sur l'emplacement libre de la statue d'Odin. Alors il parle d'emplacement mais en fait, il n'y a pas d'emplacement. Il n'y a pas d'endroit délimité. Je pourrais mettre mes saphirs comme ça. Alors c'est vrai que pour faire propre, on a tendance à les mettre autour mais voilà. Je trouve qu'ils auraient dû mettre des petits emplacements. Ça aurait été bien de délimiter même si ça se délimite naturellement. Donc lorsqu'un guerrier divin quitte le terrain on place un saphir d'Odin sur l'emplacement libre de la statue. Ça ressemble furieusement à ce qu'on avait avec les flammes des chevaliers d'or. Et une fois que sept saphirs d'Odin sont placés, on retourne la statue pour débloquer l'accès à la robe d'Odin. Donc voilà, on va regarder en fait ce qu'elle apporte, cette armure. Donc je la retourne à partir du moment où j'ai mes sept saphirs dessus. Déjà, j'aime beaucoup la partie noire. On va commencer par elle. Pour le reste de la partie, pour tout le reste de la partie, les effets de sortie sont appliqués deux fois. Alors autant que faire se peut, vous les appliquez deux fois. Et puis sinon, elle apporte également quelque chose mais là c'est pour tous les joueurs qui en bénéficient. c'est une seule fois à votre tour, défausser votre armure équipée. Donc en fait, vous retirez votre armure pour qu'un héros en jeu gagne plus deux en attaque et plus deux en cosmo si on part du principe qui s'équipe virtuellement de l'armure d'Odin. C'est un bel apport qui permet en fait, ce que je trouve très intéressant en fait dans ces apports-là, c'est que comme vous injectez ce jeu-là dans votre boîte de base, vous allez vraiment redécouvrir le jeu de façon nouvelle. Vous allez avoir des mécanismes différents et vous allez vraiment avoir des rebondissements qui vont être différents. Je trouve que c'est super bien vu de la part de Maxime qui est l'auteur de cette extension. Voilà, ils ont réfléchi aux éventuels écueils qu'il pourrait y avoir. Je rappelle pour l'avoir contacté que dans cette extension, vous avez deux fois chaque chevalier divin, vous avez deux fois, vous avez en double tous les gardes d'Asgard. Vous avez en double Freya. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez en double les armures aussi. Ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas vous retrouver avec une extension qui est diluée dans la boîte de base. Parce que c'était le risque de ne rajouter que huit chevaliers dans votre deck initial, dans votre river initial. vous auriez pu ne pas tirer assez souvent en fait cette extension pour pouvoir vraiment bénéficier et par exemple, venir à bout de cette fameuse horloge entre guillemets d'Odin qui se rajoute, je le répète, à l'horloge initial. Là, vous les avez tous en double et donc, ils vont sortir deux fois et ça va vraiment faire que l'extension va prendre toute sa place et toute sa signification dans vos parties qui sont régénérées, qui trouvent un souffle supplémentaire dans la partie. On regarde l'arrivée de ce fameux mode 1 joueur que je présenterai peut-être pendant un petit let's play. Donc, le mode 1 joueur, la mise en place, vous suivez la même mise en place que le mode de jeu classique à l'exception de l'horloge. Cette fois-ci, l'horloge va disparaître puisqu'en fait, on va voir que c'est sur le plateau d'Hilda que les tours vont se compter. Vous disposez du zone de jeu Hilda en la plaçant à portée avec un dé, avec un marqueur Hilda et donc, avec le plateau avec la roulette. Je vous rappelle que c'est tout ce petit monde-là. L'objectif, c'est que la partie se termine à la fin du 24e tour. Les tours sont comptés ici. Je le redis, je trouve que la roulette est un petit peu lâche et du coup, moi, ça tourne vite. J'espère que pour vous, ça sera un petit peu plus serré et que ça marchera un petit peu mieux. C'est un détail. Il suffit juste de faire attention à son tour. Donc, il y a 24 tours à faire. Les PV se calculent de la même façon que le mode de jeu classique, sauf pour Hilda qui perd un PV pour chacun de ses personnages marqués à la fin de la partie. Je vous rappelle que marquer, c'est soit être gelé, soit être blessé. Donc, le déroulement d'un tour, Hilda va acquérir une carte du terrain. Vous allez installer votre jeu de façon classique. On va lancer le dé et en fait, sur le dé, il y a des petits numéros. Là, c'est le numéro 6, le numéro 3, le numéro 2. Donc, il y a des petits numéros comme un dé classique. Vous allez lancer le dé. Je fais 3 et donc, en faisant 3, je viens chercher cette carte-là. Donc, elle choisit cette carte-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme ça qu'elle se sert tout simplement. Ensuite, Hilda applique l'effet du dé. Donc, en fait, sur le dé, on voit qu'ici, il y a des symboles et chaque symbole est expliqué dans le livret mais il est également expliqué sur la carte. Donc, après avoir appliqué les effets de dé qu'on verra tout à l'heure, vous jouez votre phase principale, vous, en tant que joueur unique. Donc, vous jouez votre tour normalement sans compléter le terrain. Vous pouvez jouer des effets ciblant Hilda qui est votre adversaire et ensuite, vous jouez votre phase d'entretien. Vous résolvez donc cette phase normalement. Vous êtes le joueur actif et lors de cette phase, la dernière carte du terrain est retirée même si elle n'est pas dans l'emplacement 6. Si l'emplacement 6 a été pris pendant la partie et qu'il vous reste une carte en 5, c'est cette carte-là en fait qui va être retirée. Et puis, vous faites progresser le compte à rebours d'Hilda d'un niveau. On a des spécificités pour elle également. Hilda n'applique jamais l'effet de jeu de ses cartes. Donc, elle ne peut ni détruire, ni blesser, ni geler, ni la mise en jeu, ni marquer. Vous seul subissez les effets de sortie. Je vous rappelle que quand une carte va sortir du jeu, vous allez avoir des effets. Donc, quand un guerrier divin sort du terrain, au lieu de rejoindre la défausse du terrain, Hilda acquiert la carte automatiquement. Voilà. Donc, si en fait, un chevalier n'a pas été pioché pendant la partie puis est censé être perdu, c'est Hilda qui le récupère. Donc, vous aurez tout intérêt à essayer de récupérer les chevaliers divins qui passent parce que sinon, ce sera pour sa pomme à elle. Attention, les effets de sortie qui vont se faire à ce moment-là parce qu'ils contiennent des effets de sortie ne s'appliqueront qu'à vous. Lorsque Hilda doit détruire, blesser ou geler une de ses cartes, elle choisit en priorité celle rapportant le moins de PV. Ben oui, pas folle la bête. En cas d'égalité, Hilda choisit la carte avec la plus faible valeur de force et de cosmos cumulée. Si vraiment, voilà, ça coince, vous faites le cumul des deux valeurs et elle choisira celle qui a le moins. Et puis, si jamais l'égalité persiste, ben là, à ce moment-là, c'est vous qui choisissez. Je ne pense pas que ça arrivera à ce moment. Lorsqu'Hilda doit défausser une de ses cartes, elle choisit en priorité là aussi celle avec la valeur la plus faible de force et de cosmos cumulée. Et puis, ben également, en cas d'égalité, c'est vous qui choisissez. Donc, la zone de jeu. On va regarder la zone de jeu de Hilda. En premier, on a sa main. Sa main qui doit être, ben bien entendu, visible, qui doit être présentée, qui doit vous être présentée. Hilda ne peut pas avoir plus de cinq cartes en main à la fois. et si elle en acquiert une sixième, elle défausse immédiatement la carte de sa main qui est la plus à gauche. D'accord. Donc, de ce côté-là. L'armure équipée, donc, elle va pouvoir s'équiper d'armure comme tout le monde. Lorsqu'elle acquiert une armure, elle l'équipe immédiatement. Déjà, ça, c'est pratique. Et si une armure était déjà équipée, ben en fait, Hilda défausse pour équiper la nouvelle. Tout simplement. Donc, la défausse de Hilda, c'est une zone du plateau qui est conservée face visible, les cartes défaussées par Hilda. Les cartes rejoignent la défausse dans l'ordre dans lequel elles sont défaussées. Attention, c'est très important. Et si plusieurs cartes sont défaussées en même temps, l'armure doit être défaussée en premier. Puis, les cartes de la main de gauche à droite. Donc, ça, ça a son importance aussi parce qu'il y a des phénomènes de pioche qui doivent être jouées et c'est pour pas trop faciliter non plus le jeu. Donc ensuite, on a la pioche de Hilda qui est ici. Lorsqu'Hilda utilise l'effet 2D pour piocher, eh bien, les cartes qui sont écartées du jeu sont placées dans la pile, face cachée sur le plateau de Hilda qui est ici. Ensuite, les cartes détruites, elles vont aller sous son jeton. Le jeton qui est ici. Vous avez récupéré vos jetons de chevalier de bronze de votre boîte initiale et puis, bien entendu, on vous en donne un pour Hilda et puis, sinon, elle a son plateau de jeu qui a l'avantage de vous faire un récapitulatif des capacités 2D de Hilda que l'on va voir tout de suite. Les effets 2D. Donc, quand je tire le symbole moins ici, je défausse une carte au hasard de ma main. Pioché, donc Hilda récupère en main la carte du dessus de sa défausse. Donc, ici, de sa défausse, vous allez passer la carte de là sur le plateau. D'accord ? Elle va être posée face cachée et puis, la carte est ainsi écartée et elles ne sont plus considérées en jeu mais, elles vont apporter des PV à la fin de la partie. Donc, sa capacité à elle à capitaliser des PV, c'est notamment de venir basculer des cartes de la défausse jusqu'à la zone qui est ici. Purifier, ça c'est sympa, vous retirez toutes les cartes du terrain puis vous recomplétez le terrain. Là, c'est une espèce de muligan en fait. Hilda gagne un en soin et cumule toutes les valeurs de soin de ses cartes, armure comprise. Ça c'est très fort. Hilda utilise tout le soin cumulé pour soigner les cartes marquées. Donc, les cartes marquées, c'est les cartes qui sont à la fois gelées et blessées. Les cartes ainsi soignées sont placées dans sa défausse. Donc, ici. Voilà. Lorsqu'Hilda soigne des cartes, elle choisit en priorité celle qui apporte le plus de PV. Bien entendu, gelée, vous gelez une carte au choix de votre main. D'accord ? La force, Hilda défausse toutes les cartes armures comprises possédant une valeur de force puis utilise toute la force cumulée attention pour accueillir les cartes du terrain. Ça, c'est badass. C'est-à-dire que si vous faites force, vous allez additionner l'intégralité des forces que vous avez et après, c'est open bar du marché. Donc ça, je ne vous cache pas que c'est une seule valeur dans le dé. En l'occurrence, c'est la phase 5 mais c'est sympa. Et puis ensuite, Cosmos, je vous le donne en mille. Vous défaussez toutes les cartes armures comprises possédant une valeur de Cosmos et vous utilisez l'intégralité de cette valeur de Cosmos pour aller faire votre petit marché. C'est sympa. Attention, lorsque Hilda acquiert des cartes, elle choisit en priorité celle qui apporte le plus de PV également. C'est malin. En fait, elle fait tout pour jouer toujours au mieux et puis pour vous embêter un maximum. Voilà, il y a une petite variante qui vous est également proposée. C'est pour le jeu multiple. En fait, c'est d'appliquer la règle qui est utilisée dans le mode solo, à savoir que même si vous êtes venu prendre la dernière carte qui est ici, à la fin du tour, la carte qui est juste après va partir en défausse de terrain. Donc ça, ça permet de faire tourner beaucoup plus le jeu et puis de résoudre plus d'effets de sortie. voilà, c'est pour dynamiser encore un peu plus votre game. Allez, on en a fini avec les mécanismes. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire une seconde vidéo qui sortira soit aujourd'hui, soit demain en grand max. On va regarder les mécanismes des nouvelles cartes à la fois de nos nouveaux chevaliers avec les fameuses techniques qu'on va lire ensemble et puis on va regarder également les apports de ces chevaliers divins, de ces huit chevaliers divins. Des nouveaux personnages comme Hilda, comme Athena qui n'est pas la même Athena que le jeu de base. On va voir Freya et on va voir les gardes d'Asgard puis je relierai malgré tout les armes Balmung et l'anneau de Nibelungen. Bon, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette extension, ça me paraît clair. Elle offre des nouveaux mécanismes. Ce qui me marque surtout, c'est qu'elle offre de nouveaux challenges. C'est comme ça que moi je le vois. Le mécanisme de jeu original était très intéressant mais moi avec cette extension-là j'ai plus le sentiment de combattre les gens avec qui je jouais à côté, d'être plus dans l'affrontement. C'est ma première impression et je pense que ce sera la vôtre aussi. Donc, moi je ne passe pas à côté, c'est clair, je vous la conseille vivement. Ce n'est vraiment pas juste un ajout de chevalier supplémentaire à ce que vous aviez déjà. C'est l'ajout de tout un système de mécanismes enrichi et on repense presque une certaine partie du jeu et puis on a du coup des cliffhangers qui me semblent plus intéressants encore et des possibilités de jeu qui se multiplient. En plus, l'avantage, c'est vraiment de reprendre sa boîte de start, d'y insérer en fait cette extension et de revivre une expérience qui me carrément caractériser comme étant nouvelle. Donc, pour moi, c'est le top du bon point. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo où on va découvrir ensemble les guerriers divins et leurs robes et également, on va regarder ensemble les chevaliers de bronze argent et puis les quelques personnages supplémentaires que nous offrira cette extension. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face et vu que maintenant, il y a un dé pour combattre contre Hilda, ça a tout son sens. A très bientôt. Ciao.